... Madame la ministre, bonjour. Je remercie le recteur de la Sorbonne une nouvelle fois de nous accueillir en ces lieux pour l'installation de la 24e promotion de l'Institut universitaire de France. Cela fait 23 ans maintenant que l'IUF promeut l'excellence scientifique et le talent des universitaires français. Sa vocation était d'être un peu un collège de France en réseau. Et cette vocation, il l'assume de deux façons, soit en soutenant des scientifiques qui sont déjà des scientifiques reconnus de façon internationale à travers la nomination des membres seniors, et puis également en soutenant l'émergence. Avec la nomination, cette année, de 70 membres juniors. Cet institut universitaire de France, il est soutenu par votre ministère, Madame la ministre, et je vous remercie de toute la reconnaissance que vous apportez à notre institut par votre présence aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Madame la représentante, David chancelière, représentant, monsieur le recteur de Paris, chancelier des universités, monsieur l'administrateur de l'IUF, mesdames et messieurs les membres et les membres honoraires de l'IUF, mesdames, messieurs, surtout les présidents d'universités que j'aperçois, mesdames et messieurs. Alors, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour accueillir et féliciter en personne les nouveaux membres de cette promotion 2014 de l'Institut universitaire de France. Dans mes fonctions de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, je suis très heureuse de célébrer, et le mot n'est pas trop fort, l'excellence de la recherche française. Et vous illustrez parfaitement ce qu'est cette excellence dans toute sa diversité. Je le fais d'autant plus volontiers qu'à quelques jours d'intervalle, de prix Nobel en littérature, Patrick Modiano, mais c'est une forme de recherche sur une période et une atmosphère déterminée que l'on voit dans toute son œuvre. Et puis, Jean Tirole, en économie, sont venus souligner de la plus belle des façons cette excellence française. Mais depuis le début du quinquennat, ce sont aussi Serge Haroche en 2012, prix Nobel de physique, Martin Carplus en 2013, prix Nobel associé pour la chimie, la médaille Fields pour Arthur Avila cet été, mais aussi le prix Cavli pour le physicien Thomas Ebessen en 2014, le prix Lasker pour le professeur Alimoui Benhabide il y a quelques semaines. Une telle reconnaissance internationale du rayonnement intellectuel de notre pays ne s'était pas produite depuis de nombreuses années et elle a été rendue possible par la qualité exceptionnelle des équipes de recherche, qualité à laquelle vous contribuez toutes et tous. C'est donc la reconnaissance du travail de tous les chercheurs. Et l'IUF, naturellement, est au centre de cette excellence. Alors la nomination à l'IUF est pour les lauréats une reconnaissance de la qualité des travaux déjà réalisés, reconnaissance d'une œuvre en partie accomplie par les seniors, promesse d'une œuvre en devenir ou en plein développement pour les jeunes. C'est une récompense d'autant plus appréciable que la procédure stricte de sélection, par deux commissions indépendantes, comprenant une forte proportion d'experts étrangers, place les exigences à un niveau très élevé. Mais en vous proposant pour être nommé à l'IUF, les membres du jury ne vous ont pas seulement décerné un satisfait site prestigieux ou un ad gloriam universitatis aussi prestigieux soit-il. La nomination à l'IUF est aussi et surtout une chance de poursuivre vos travaux dans de meilleures conditions. C'est une chance individuelle, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Ainsi, en accordant à ses membres une décharge importante de services d'enseignement et des crédits de recherche spécifiques pour leurs projets, l'IUF assure-t-elle encore davantage la liberté et l'indépendance nécessaires à tout travail de recherche approfondie. Mais l'IUF, c'est aussi une chance à saisir collectivement pour améliorer encore le dynamisme de notre recherche universitaire, dont la qualité est déjà reconnue dans le monde entier, comme en témoigne le nombre de lauréats ou d'anciens lauréats de l'IUF ayant reçu des récompenses nationales ou internationales tout à fait prestigieuses. Grâce à l'IUF, vous pourrez en effet rester dans le cadre universitaire dont vous êtes issu et dans lequel vous exercez, ce qui constitue une manière d'affirmer fortement que la recherche d'excellence doit et peut se faire au sein de l'université. J'observe d'ailleurs avec satisfaction que votre attachement au double sens du terme à l'université s'accompagne pour beaucoup d'entre vous d'une appartenance conjointe à une unité de recherche également portée par un grand organisme, ce qui prouve une fois de plus l'absurdité de certaines oppositions faites entre établissement et organismes, surtout en cette période de mondialisation de la recherche qui appelle plus que jamais la coopération entre équipes diverses et pluridisciplinaires. Cette appartenance à une entité de recherche collective, mixte ou purement universitaire, est d'ailleurs une façon pour l'IUF de reconnaître non seulement l'excellence de l'individu, mais aussi le contexte dans lequel il œuvre et donc une reconnaissance directe de l'équipe et de l'université dont vous faites partie. J'ajoute que le fait de conserver une obligation d'enseignement, même largement réduite, réaffirme que la recherche et l'enseignement sont deux activités complémentaires et que l'excellence de l'une et de l'autre se nourrissent réciproquement dans un cercle vertueux dont bénéficient à la fois vos étudiants, vos travaux et, in fine, la société tout entière. Je disais au début de mon propos l'excellence dans sa diversité. Je veux préciser cette expression. Elle renvoie à plusieurs types de diversité. Diversité de lieux d'exercice, diversité d'âge et de parcours, diversité de discipline, diversité de contribution à la qualité de l'enseignement. L'IEF doit contribuer à rendre visible la répartition équilibrée de l'excellence sur l'ensemble du territoire. Il n'est pas seulement de bonne recherche qu'à Paris ou dans les seuls pôles régionaux, même si je vous remercie, madame la vice-chancelière, de nous accueillir dans ce site tout à fait prestigieux que l'IEF connaît et apprécie. Mais cette diversité dans les territoires est un principe fondateur de l'IEF, dont j'ai été heureuse de constater qu'il avait été parfaitement respecté cette année et que parmi les établissements les plus primés ne figurent pas forcément les plus importants ou les mieux identifiés immédiatement à l'international. Les regroupements d'universités que nous avons institués par la loi du 22 juillet 2013 permettront, je l'espère, de renforcer ce maillage territorial, cette dynamique territoriale et amélioreront l'égalité des chances des candidats grâce au renforcement et à la plus grande visibilité scientifique de nos différents pôles régionaux. Nous avons préféré à la compétition la coopération. Diversité d'âge et de parcours aussi. Le choix de nommer chaque année 70 membres juniors de moins de 40 ans est un signal fort en direction des jeunes enseignants-chercheurs dont il importe que l'excellence, l'enthousiasme et le dynamisme soient valorisés dans le contexte dont nous connaissons les contraintes démographiques en particulier. En les repérant tôt, en les aidant à élaborer puis à poursuivre leurs projets de recherche pendant cinq années grâce à l'attribution de crédits spécifiques, l'IUF établit des conditions propices à ce que leur créativité et leur capacité d'innovation portent tous leurs fruits. Je me réjouis aussi que la proportion de candidatures féminines soit en augmentation depuis plusieurs années, même si les femmes sont encore trop peu nombreuses, ce qui est un comble dans des établissements qui devraient être à la pointe des innovations également sur le plan social et sociétal et dont les études témoignent que la parité est aussi un facteur de dynamisme et de progrès. C'est donc avec satisfaction que j'ai noté que le taux de réussite des femmes, du moins pour les membres juniors, est dans l'ensemble plus élevé que celui des hommes et en particulier pour les disciplines scientifiques. J'apprécie que le jury ait ainsi pris en compte ce principe d'égalité et de parité. Mais nous avons encore beaucoup à rattraper dans ce domaine. Diversité des disciplines. Le choix d'une répartition équilibrée entre les disciplines de sciences dites exactes ou dures et si elles des sciences humaines et sociales est aussi un signe fort d'engagement en faveur de la recherche fondamentale dans tous les domaines. L'Institut universitaire de France où les différentes disciplines prennent harmonieusement place s'édifie donc bien à l'image d'une université sans mur à l'échelle de l'ensemble du territoire. Mais cet équilibre recherché n'est pas seulement le fruit d'une volonté de recherche de paix entre les disciplines. Il est aussi une condition de l'interdisciplinarité dont l'IUF a fait l'un de ses critères de choix à laquelle je suis très attachée car c'est une condition indispensable à la créativité de la recherche face aux enjeux de plus en plus inédits et pressants qui se posent à nous dans ce siècle. Je veux le rappeler, l'IUF doit être la démonstration vivante, la preuve en acte de la fécondité scientifique de l'interdisciplinarité. Nous le savons depuis longtemps, les plus grandes avancées scientifiques se font et se sont faites et se feront le plus souvent à l'intersection, à la rencontre, parfois même au choc de plusieurs champs disciplinaires. Je voudrais enfin appeler de mes voeux lors des prochaines promotions un autre type de diversité éminemment lié à votre spécificité d'enseignants-chercheurs. La qualité de notre enseignement supérieur ne serait rien sans la qualité de notre recherche. Les missions de l'université aujourd'hui appellent un renouvellement de la façon d'exercer la mission d'enseignement, notamment pour répondre à l'arrivée d'un enseignement supérieur de publics nouveaux, plus nombreux, souvent moins acculturés aux exigences d'un enseignement de haut niveau, mais qu'il importe de conduire avec succès le plus loin possible, d'autant qu'ils sont souvent issus des milieux les plus modestes. De même, tout appelle dans la société contemporaine à ce que l'université prenne toute sa place face à l'immense demande de formation continue supérieure en train non seulement d'émerger, mais de se confirmer. Tous ces éléments appellent la nécessité de véritables innovations pédagogiques qui feront de nos universités les lieux propices et adaptés à ce rôle. Ce ne sont pas nos modes traditionnels d'enseignement qui pourront y répondre, ni même la seule utilisation du numérique, qui n'est pas une fin en soi, mais en moyen, un accélérateur d'innovation. Car c'est le modèle pédagogique lui-même qu'il faut repenser et construire autrement si nous voulons répondre à cette demande sociale, autrement que par une sélection drastique qui coupe l'accès et l'avenir, l'accès à l'enseignement supérieur pour un certain nombre de jeunes, et donc qui auberge leur avenir. Nous ne voulons pas, vous l'avez compris, de ce choix-là, de ce choix malthusien. Nous voulons au contraire un choix d'ouverture et de réponse à cette exigence tout à fait légitime de la société. Cette excellence-là, dont on voit bien qu'elles peuvent en être les liens avec la recherche, nécessite donc d'être reconnue. Je demanderai donc à ce que dans les prochaines promotions de l'IUF soit intégré, en junior comme en senior, un contingent retenu pour l'excellence d'un projet d'innovation pédagogique, nourri de recherches de régimes diverses et mis en acte dans une université ou un regroupement d'établissements. Il est tout même paradoxal que dans des établissements de formation, la part consacrée à la recherche en innovation pédagogique soit aussi faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'horizon de temps apporté par l'IUF permettra ainsi de suivre le travail dans la durée et dans ses résultats pédagogiques. Mieux que de nombreux discours, ce sera une belle façon de démontrer comment la recherche peut contribuer par l'innovation à l'amélioration qualitative de l'enseignement. Au-delà de cet enrichissement de la diversité de l'excellence encouragée par l'IUF, je voudrais enfin évoquer quelques questions très concrètes liées au déroulement de votre carrière. La première question concerne la reconnaissance de votre situation dans votre université. Je l'ai rappelé tout à l'heure, votre nomination à l'IUF est aussi un message à votre établissement. J'observe pourtant trop souvent une certaine indifférence institutionnelle à votre égard conduisant dans certaines disciplines à un risque d'isolement, d'autant plus paradoxal que votre nomination à l'IUF a vocation à faire de vous des leaders reconnus d'un projet personnel, certes, mais comme je l'ai dit, qui contribue fortement à une dynamique collective. Pour marquer davantage cette signification institutionnelle de votre nomination, j'ai décidé que parmi les critères caractérisant la recherche des universités dans les nouveaux outils d'aide à la décision pour la location des ressources serait désormais retenu le nombre des membres de l'IUF. Il me paraît en effet normal que votre présence au sein de votre établissement soit désormais considérée comme un indice de sa qualité scientifique. Au-delà, je veux dire clairement à vos universités qu'elles doivent valoriser au mieux votre présence en leur sein et vous mettre en mesure d'assurer un rôle dynamique dans l'activité scientifique de l'établissement. Votre nomination à l'IUF ne vous sort pas de votre université, ne fait pas de vous par les quelques moyens qui vous sont attribués un scientifique hors sol. Vous devez être au contraire un moteur de dynamique scientifique collective, une locomotive en quelque sorte et je souhaite que les universités le comprennent et œuvrent en ce sens et le reconnaissent. J'attends donc de vous que la réalisation du projet pour lequel vous avez été distingué crée un contexte dynamisant pour votre environnement local. Vous devez vous sentir responsable d'un véritable rayonnement de votre chair. Inversement, je sais la difficulté d'abandonner une telle responsabilité quand votre délégation prend fin et que vous êtes toujours en activité. Cela vaut particulièrement pour ceux d'entre vous, je pense en particulier aux seniors qui est le vignement proches de leur fin d'exercice et n'ayant pu obtenir un renouvellement de leur délégation. Ces dernières années, notamment, cela a été le cas de la plupart d'entre vous en raison de notre préoccupation d'ouvrir la possibilité d'entrer à l'EUF au plus grand nombre de vos collègues. J'ai demandé à l'administrateur de l'EUF d'étudier avec mes services la possibilité d'élargir un peu plus, au moins pour les seniors, le nombre de renouvellements. Mais pour autant, cela ne pourra concerner qu'une partie d'entre vous en fin de délégation. En conséquence, je demande à vos établissements de veiller à ce que votre retour s'opère dans des conditions tenant compte de la qualité de votre rapport scientifique et faisant en sorte que ce dernier soit pleinement valorisé et reconnu. Dans le même esprit, je considère comme anormal le fait que pour certains d'entre vous, l'excellence de vos travaux à l'origine de votre nomination ne soit pas également reconnue dans votre parcours de carrière. Les moyens mis à votre disposition pendant votre séjour à l'EUF ne sauraient servir de prétexte à ignorer cette reconnaissance-là. C'est pourquoi j'ai fait intégrer dans le nouveau décret statutaire des enseignants-chercheurs votre nomination automatique à l'Emerita au moment de votre retraite. Mais je voudrais aller plus loin et je demandais à mes services d'étudier les conditions dans lesquelles votre nomination à l'EUF pourrait impliquer pour les seniors le passage systématique à la classe exceptionnelle, au moins pour ceux d'entre vous qui n'en auraient pas encore bénéficié. Je demandais aussi d'étudier pour les juniors les accélérations de carrière possibles. Je souhaite que ces études aboutissent rapidement et permettent d'établir ainsi un lien explicite entre votre reconnaissance scientifique manifeste et la progression de votre carrière. Voilà, mesdames et messieurs, nouveaux membres, membres actuels ou membres anciens de l'EUF, ce que je tenais à vous exprimer ce matin en accompagnement des félicitations que je souhaite adresser en direct aux lauréats de la nouvelle promotion 2014. Des félicitations, mais aussi et surtout les vœux d'un travail fécond dans les cinq prochaines années, fécond pour vous, pour la science, pour votre université et pour notre collectivité nationale tout entière. Je sais que vous serez dignes de la confiance et des espoirs que nous mettons en vous. C'est dire avec quelle impatience j'en attends les beaux résultats. Je vous remercie de votre attention en réitérant tout mon engagement et tout mon soutien à la recherche publique française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada